J'ai envie de faire un test de personnalité, c'est Ultia qui l'a fait récemment et qui est apparemment un test assez classique qui est le test des 16 personnalités. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, si vous l'avez déjà fait, si on vous en a déjà parlé, j'en ai aucune idée, mais apparemment ce serait un test qui serait assez fiable, bon ça va un peu tout et rien dire, mais assez intéressant. Voilà, c'est assez connu, c'est un petit nom, mais je sais plus quoi, c'est même fait dans certaines écoles, c'est même fait dans certaines facs, etc. On va voir, on va voir ce qu'il en est, je suis assez curieux, ça te donne un résultat en lettres, alors MBTI, MBTI, je sais pas quoi, moi j'ai vraiment ENFP, apparemment vous les avez tous fait, moi j'y connais rien, je sais pas ce que je suis. J'ai regardé un petit peu le test d'Ultia, à mon avis je suis totalement l'opposé d'ailleurs, à mon avis. Fallait le faire dans ma fac mais moi j'y ai pas touché. Ah ouais mais c'est marrant qu'ils vous demandent ça à la fac, parce que du coup ils ont envie de vous ranger dans des cases, dans des cases en métal. Juste avant, parce que ça me stresse déjà, il n'y a pas de temps, rassurez-moi. Genre je vais pas avoir, j'ai le temps de réfléchir quand même en réponse, parce que déjà le temps que je comprenne ce qu'il y a écrit ça va être infernal. Ok non. Ok. Ok ok. Bon bah, bon bah go tester hein. Moi on me dit souvent que je suis un FDP, ça doit être un rapport à ce test, je comprenais pas. T'imagines ? A la fin de ton test des 16 personnalités, moi je suis FDP perso. Et vous ? Bon allez go ! Type de personnalité c'est parti. Ah oui c'est ça. Il y a NTJ, je sais pas quoi, logicien, commandant, innovateur, je sais pas quoi. Il y a les diplomates, il y a les analystes, il y a les sentinelles, il y a les explorateurs. Très curieux de tester ça, très curieux de tester ça. Bah go hein, test de personnalité j'ai envie de dire go. Il dure moins de 12 minutes ? Ah bah c'est easy, répondez avec honnêteté. Ah bah c'est chaud. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Ouais faut essayer d'être, évidemment. C'est clair que si tu réponds à chaque fois au milieu c'est un peu chiant quoi. Ça c'est un peu chiant. Ah c'est parti, ok c'est en transition messieurs dames, c'est parti pour le test de personnalité. Let's go, on va tester. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes ? Tu es une très jolie fleur. Non pour le coup, non pas vraiment. Non, on peut remettre après. Merde ! Ah oui, on peut changer après au pire. Non, 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 je pense pas avoir de difficulté à me présenter aux autres personnes. Je pense pas. Je crois pas du tout même. Je crois pas du tout. Maishi vous met le lien du test dans le chat si vous voulez le faire, si vous voulez le tester. Et merci Bigorno pour le cinquième mois. Merci beaucoup. Non, je pense pas du tout. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou vous oubliez votre entourage. Ouais, moi je suis pas mal, pas mal, pas mal perdu dans mes pensées. Ouais, effectivement que j'en oublie. Ouais, pas mal. Alors je vais pas mettre à 100% parce que j'oublie pas tout non plus. Mais ouais, je suis... C'est possible. C'est possible. Bah rappelez-vous quand on est en live avec Rive ou Ultia et qu'ils me parlent et que je zappe une question. Tellement je pense à complètement autre chose, je zappe qu'ils viennent de me poser une question. Donc oui, clairement, pas à 100% mais je vais mettre un petit peu. Merci Inda Rules pour le prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée ? Alors là, je vais être neutre et ça va être chiant. Non, allez. On va essayer de pas mettre neutre parce que c'est pas drôle quand on met neutre. On va essayer de jamais mettre neutre et de à chaque fois essayer d'aller un petit peu dans un sens. Je vais mettre que je suis plutôt d'accord. Euh non. Non, je suis plutôt pas d'accord, pardon. Je vais mettre plutôt pas d'accord parce que j'essaye de répondre dès que possible. Après, je suis un peu submergé, j'avoue. Et je supporte pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Ma boîte de messagerie, c'est très simple. J'ai ma boîte de réception, j'ai ma corbeille. Voilà. Donc autant vous dire qu'en termes d'orga, bah voilà quoi, soit c'est là, soit c'est pas là. Y'a pas autre chose. Enfin si, y'a autre chose parce que sur ma boîte pro, effectivement, y'a Ultia qui avait commencé à faire des petites sections que j'utilise de temps à autre, effectivement. Donc voilà, je vais... Mais en même temps, je réponds à mes emails. C'est-à-dire que là, si je vais sur ma boîte mail, y'a pas genre des milliers de messages non lus. Les messages non lus sont vraiment les messages que j'ai pas lus ces derniers jours ou ceux auxquels j'ai pas répondu. Donc je vais pas mettre à fond pas d'accord parce que je laisse quand même pas beaucoup de messages non lus. Voire pas en fait. Je mets à jour. Donc je mets plutôt pas d'accord non plus. Voilà. C'est good ? C'est good. Du coup c'est d'accord. Bah non, vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir. Ah ouais. Oui mais non parce que... Ah c'est chiant. Ouais mais c'est chiant du coup. Ah mais dans ce cas je mets neutre quoi. Mais c'est chiant de mettre neutre. C'est trop chiant. C'est ingérable, ça pose deux questions en une. C'est-à-dire que ma boîte mail, elle est pas spécialement organisée mais c'est pas non plus le bordel parce que je réponds à mes mails. Vas-y mais je vais mettre neutre. Je vais mettre neutre. Ils ont dit 12 minutes. C'est chiant mais je mets neutre en fait. Parce qu'elle est pas spécialement organisée mais c'est pas non plus le bordel et je réponds à mes emails quoi. Donc voilà. J'ai droit à 5 neutres. On va dire que j'ai droit à 5 neutres. Allez. C'est parti. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à certaines pressions. Je suis tout à fait d'accord. Je... La pression je la bois en général. C'est ok. C'est ok. Je... Y'a pas de problème. Je reste... Je reste focus. Enfin focus. Je panique pas quoi. J'y vais. J'y vais, j'y vais. Y'a pas de problème. Voilà. Y'a pas de soucis. Et en général je rassure les gens qui sont stressés à côté de moi. Donc voilà. Tranquille. Tranquille. Habituellement vous ne lancez pas les conversations. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Après ça dépend de ce qui se passe. Ça dépend de la situation évidemment. Mais en général... Bon si t'es en 1v1 avec moi je vais pas fermer ma gueule à tout jamais quoi. En général. Donc je suis plutôt pas d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Alors je suis absolument pas d'accord. Je entreprends quasiment toutes mes actions par simple curiosité. C'est au contraire. En fait c'est... C'est... C'est l'inverse. Tu me parles de quelque chose. Je prends mon téléphone. Je vais sur Google et je tape le truc et je me renseigne. Donc c'est tout à fait l'inverse pour le coup. Donc je ne suis pas d'accord. J'entreprends pas rarement des actions par simple curiosité. C'est ma vie en fait. C'est ma vie en fait. C'est le principe de la chaîne en fait. C'est un peu ça. Merci beaucoup Lebsalé pour le deuxième mois d'abonnement. Merci GoBranc. GoBranc qui donne 200 buts et qui dit c'est le test MBTI. C'est fait dans les écoles et les entreprises pour dans une équipe pouvoir savoir comment communiquer avec les autres collaborateurs. Le but c'est pas de ranger dans des cases, juste de donner des indicateurs de communication. Sachant qu'à la fin tu as un pourcentage pour chaque point et du coup si t'es à 50% entre le I et le E, tu seras pas vraiment E ni I. Oui bien sûr évidemment. Et justement c'est un test auquel tu dois répondre sans trop réfléchir si tu veux que ce soit bien fait. Sinon tu notes partout. Bah oui c'est ça. Bien sûr. Je comprends, je comprends. Tout à fait. On continue. On passe sur suivant. Let's go. Vous vous sentez supérieur aux autres. Ça dépend vachement des situations, c'est infernal. Ça dépend vachement des situations. Il y a beaucoup de situations dans ma vie où je me suis senti vachement inférieur aux gens. Notamment quand j'étais plus jeune, tu vois, dans les lycées par rapport aux gens qui étaient plus âgés. Je me sentais vraiment inférieur. Par exemple quand t'es dans un endroit avec... Mais ça me le fait plus, c'est ça le truc. Ça me le fait plus et je pense que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui qu'avant. Après j'ai jamais été quelqu'un qui manquait trop de confiance non plus, même si... Je vais partir sur le... Ce qui compte c'est maintenant. Ouais ouais, mais justement je réfléchis aussi aux situations. En fait je pense que je vais répondre plutôt d'accord. Parce que par exemple il y a des gens que je vais trouver débiles. Et à ce moment là, du coup je vais me sentir supérieur dans ce sens là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je vais mettre d'accord mais pas à 100% non plus parce que ça m'arrive aussi de me sentir comme une merde. C'est quand même... Mais je vais mettre plutôt d'accord. Parce que ça m'arrive vraiment de me retrouver devant des gens où je les trouve vraiment débiles. Et je me dis mais putain mais what the fuck quoi. Donc je mets ça. Boum. Mais pas à fond non plus voilà. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Je ne suis pas d'accord. Alors peut-être parce que je suis flexible et pas organisé. Mais pour moi être flexible c'est aussi important qu'être organisé. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est plus important. Je suis plutôt pas d'accord avec ça. Même pas d'accord du tout en fait. Voilà. Je pense que si t'es full organisé mais pas flexible, et bah c'est chiant. Et j'en ai déjà fait l'expérience. Et à l'inverse je pense que si t'es que flexible et pas organisé c'est chiant aussi. Donc je pense pas que... Voilà, c'est plus important. Voilà. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Bon en général je suis plutôt chaud effectivement. Oui en général oui. Plutôt chaud. Gagner un débat vous importe moins... Alors. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Non. Non en général le but c'est essayer de faire en sorte que le moins de gens... soit contrarié au contraire. Après gagner un débat c'est kiffant aussi. Non je vais mettre... Pas tout... Je vais mettre plutôt pas d'accord. Je suis plutôt pas d'accord. En général. Rien compris. En gros s'il y a un débat que tu es sûr de gagner. Tu vas éviter de trop le gagner. Parce que sinon ça va contrarié tout le monde tu vois. Gagner un débat vous importe moins... Ah oui pardon du coup c'est plutôt là. Excusez-moi. C'est plutôt là c'est l'inverse. Du coup je le mets plutôt là ouais effectivement. Je mets plutôt là. Mais après je mets plutôt là mais attention quand même. Quand je sais que j'ai raison sur un truc. Je vais quand même insister même si ça contrarie les gens. C'est pour ça que je mets pas à fond. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vraiment les gens me disent de la merde. Je vais quand même mettre ça. Hop là. Ok. Bah pas d'accord. Bah si gagner un débat vous importe... Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude. Oui je suis plutôt d'accord. Mais pas à 100%. C'est ce que je vous dis. Voilà. Si si c'est bon. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Non. 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 Pas non. Non non pas du tout. Au travail et au domicile votre environnement de vie est assez ordonné. Pas du tout. Mais alors mais pas du tout. Alors après en fait... Aaaaaah ! En fait moi je suis pas du tout ordonné. Mais euh... Mais souvent quand les gens viennent chez moi. Ils disent que c'est pas le bordel non plus. C'est à dire que tu vois euh... J'aime pas quand c'est le dawa. Ça me stresse quand c'est le dawa chez moi. Mais c'est pas ordonné. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas le bordel mais c'est pas ordonné. Je sais pas comment dire. C'est un bordel organisé. C'est propre. Et t'as une prog. C'est vrai que j'ai une prog. J'ai une prog. Ouais mais on peut pas dire que je suis ordonné. Ouais mais on peut pas... Je sais pas. Non non je mets ça. Je mets ça. Non non vraiment je suis... On peut pas dire que je sois ordonné. C'est pas le... Non non je vais mettre ça. Je mets vraiment plutôt pas d'accord quoi. Voilà. Non 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 mon environnement n'est pas ordonné. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça en vrai. On enchaîne. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Je suis tout à fait d'accord. Ça me dérange pas du tout d'être le centre de l'attention. Je vais m'être honnête pendant les repas de famille. Quand on parle de moi j'adore. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Ça m'empêche pas d'adorer aussi les autres bien sûr. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Ah c'est chiant ça. Ouais en fait si. Mais si mais si mais qu'est-ce que je raconte. Mais oui je suis complètement plus pratique que créatif en fait. Je vais mettre je vais mettre quand même ça parce qu'il y a une part de créativité quelque part. Donc je vais mettre au à peu près là. Mais je suis plus plus pratique que créatif c'est vrai. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Alors. En fait le truc c'est que. Il y a beaucoup de choses qui me contrarient. Mais je vais pas être contrarié par les gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je vais arriver à passer outre le fait d'être contrarié par cette personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est chiant. Mais il y a plein de choses qui me contrarient. Ouais non vas-y non. En vrai c'est chaud de me contrarier quand même. Non honnêtement je vais mettre. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Je suis assez d'accord honnêtement je suis d'accord. Je suis quand même rarement contrarié par les gens quoi. Non je vais faire ça. Je vais faire ça. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Absolument pas d'accord. Je fais tout au dernier moment et j'adore ça et je continuerai à faire ça. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Non je suis absolument pas d'accord. Au contraire je suis quelqu'un de... Je le suis beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai grandi et que j'ai compris des choses. Mais pour vous expliquer à quel point je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et des fois ça a été chiant. C'est que même mes parents se foutent encore de ma gueule de ça aujourd'hui. C'est que quand j'étais plus jeune il m'arrivait de pleurer quand je voyais des gens tout seul au resto. Parce que je me disais que cette personne mangeait seul et ça me rendait triste. C'est vous dire à quel point des fois c'est chaud. Donc je mets que je suis absolument pas d'accord. J'ai aucune difficulté à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Je suis pas d'accord. Après j'ai compris plus tard que en fait... J'ai compris plus tard que en fait des fois tu manges tout seul parce que t'es tout seul aussi. C'est pas grave tu vois. Attention empathie n'est pas les cas de la compassion. Ouais mais empathie c'est le fait de... Ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Ce n'est pas le fait de se mettre à la place des autres. Mais c'est à dire si quelqu'un est triste. C'est ressentir de la tristesse. Tu fais que cette personne soit triste. Ou alors si une personne est... C'est ça en gros c'est de l'empathie quoi. C'est euh... Attends. Capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Oui c'est ça. Enfin c'est... Dans l'idée oui c'est ça. Ouais bah en vrai oui c'est un peu ça ouais. Si si non mais c'est bien. Non mais c'est ça. Non non mais non mais oui non mais je me fais confiance. Euh... Je me fais confiance. Votre humeur peut changer très rapidement. Euh... Putain c'est galère parce que... Non on va dire non. On va dire plutôt non. Plutôt non. Mon humeur change pas très rapidement. Après il y a... Je suis un joueur Mario Kart quoi. Je suis un joueur Mario Kart. Oui mais c'est une humeur de surface. C'est une humeur de surface. Vous voyez ce que je veux dire. C'est à dire que je... Même si je me mets à gueuler parce que je me prends une bleue. Derrière je suis toujours content d'être là. Enfin ça ça va tu vois. Non non en vrai non. Honnêtement non. Non non. Non je mets ça. Non non. Non. Suivant. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Absolument pas d'accord. C'est plutôt l'inverse. Absolument pas d'accord avec ça. Non. Du coup rarement. Oui c'est ça. Donc absolument pas d'accord. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Malheureusement je vais être obligé de partir sur neutre. Je vais être obligé de partir sur neutre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que en fait c'est très neutre. En fait évidemment il y a une approche méthodique et organisée dans le sens où j'ai un planning ou tous les jours machin etc. Mais à côté de ça mon travail veut que ce soit des pics d'énergie aléatoires. Donc je mets neutre. Je suis plein de pics d'énergie aléatoires. C'est à dire que moi ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Moi quand j'ai une idée boum je vais l'écrire je vais essayer de développer ça quoi. Donc je mets neutre là dessus parce que c'est... On parle de toi pas de ton travail. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoire. Vas-y je mets comme ça. Je mets un tout petit peu oui. Ok ? Je mets un tout petit peu oui. Parce qu'après j'ai quand même une approche méthodique. Non mais en fait mais non je suis pas du tout méthodique et organisée. Non mais enlevons ça. Je suis pas du tout méthodique et organisée. Je sais pas pourquoi. Je suis pas du tout méthodique et organisée. Pas du tout. Non mais oui. Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est juste que quand même j'ai un planning. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un mélange. Il y a un truc. Il y a ça. C'est ça qui est galère. Il y a un planning. C'est ça qui est galère. Allez comme ça. Comme ça. Je mets comme ça. Je... Je... Comme ça c'est propre. Vous êtes souvent envieux des autres ? Euh... Non. Pas... Pas vraiment. Ça peut m'arriver quand par exemple des copains font un truc et que je suis sans eux. Tu vois je suis envieux de mes copains qui sont ensemble en train de faire un truc trop cool. Mais pas... Voilà c'est très de niche quoi comme envie. C'est très de niche. Je suis plutôt pas d'accord. Merci beaucoup. Ça me suffit pour le douzième mois. Merci beaucoup. Mauvais rêve pour le Prime aussi. Merci Andrea pour le quatrième mois d'abonnement. Merci Lisandre pour le troisième mois. Merci Lucas pour le quatrième. Merci Aurel Machin pour le cinquième mois d'abonnement. Et Hplus pour le troisième mois. Merci à vous les fleurs pour ce soutien. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Alors moi je suis très soirée. Enfin j'étais très soirée. Mais pas mondaine en fait. Donc je vais mettre 100% d'accord. Pas mondaine du tout. Et jeu vidéo... Tu vois une bonne session à Rennes vaut bien mieux qu'une putain de soirée de merde Webédia tu vois. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Euh... Alors si seulement j'en étais capable j'aurais été d'accord mais j'en suis pas capable. Et du coup je pars du principe que c'est pas non plus la partie la plus importante que je... De chaque projet tu vois. Être capable de développer un plan et de s'y tenir c'est pas non plus... Non mais je m'en suis pas du tout d'accord. C'est pas ça la partie la plus importante de chaque projet. C'est l'implication de chacun. C'est pas une histoire de... Le gars il s'énerve. Merde ! Merci Maïdan pour le cinquième mois. Merci beaucoup. Euh... Donc je suis absolument pas d'accord. Mais qui a écrit cette merde ? Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos pensées et vos rêves. Moi ? Moi ? Je passe autant de temps dans mes rêves que dans la réalité. Je suis absolument... Je suis tout à... Je... Pas d'accord. Euh... Mais vraiment ? Enfin moi ? Mais attends... Quoi ? Vous êtes souvent perdus dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Je suis à 100% d'accord avec ça. Je passe ma vie... C'est... On se perd. On se perd. On se perd. Merci Bombe de Glace pour le troisième mot d'abonnement. Merci Bombe de Glace. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez. Vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Non. Pas du tout. Je comprends qu'on a chacun notre vie. Et que bordel de merde si quelqu'un me répond pas au bout de 4 jours, eh bien il a peut-être... Il a peut-être des choses. Ou alors il est incompétent. C'est possible aussi. Mais je me demande pas si j'ai dit quelque chose de mal. Non. J'ai confiance en ce que je dis. En tant que parent. Ah ça, ça me connaît bien. Vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent ? Eh oh ! Je... Bah les deux ! Il sera les deux ! Y'a pas de problème ! Il sera les deux ! C'est quoi cette question ? On fera un peu des deux, quoi ! Il sera mi-intelligent, mi-gentil, quoi ! Alors, je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Quand même. Parce que la gentillesse est une preuve d'intelligence. Je vais même mettre là. Quand même. Je mets ici. Je mets ici. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions ? Alors, si ! Regarde, à l'instant même ! Euh... Non, si, si. Je... Je... Ah ! Mais ça dépend. Si, non. Mais je vais mettre plutôt pas d'accord, en vrai. Plutôt pas d'accord, honnêtement. Plutôt pas d'accord. Je peux être... Après, mes actions... Mes actions... Mes actions... Si, quand même. Si, si. Non, mais si, si. Quand même, je vais mettre ça. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. C'est ultra ça. C'est ultra ça. C'est... Bon, mais... C'est exactement ça. Mes rêves ont clairement tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans des activités sociales de votre nouveau lieu de travail. D'accord. Oui. Je suis quelqu'un d'assez social, oui, pour le coup. Il n'y a aucun problème. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ouais ! Ouais ! Bien sûr ! Bien sûr ! Après, j'ai une prog. Ouais, mais cette prog aussi, c'est bon. Non, mais en vrai, je suis 100% du genre à... Arrêtez ! Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ah, je ne suis absolument pas d'accord. Pour le coup, ça, c'est un truc qui est même peut-être négatif parfois. Je suis vachement dans le contrôle de mes émotions. Et voire... En fait, c'est bizarre parce que j'ai beaucoup d'empathie et je ressens beaucoup de choses. Mais à côté de ça, je laisse très peu sortir les choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses extrêmement graves autour de moi, extrêmement tristes. Et je peux être absolument... Je peux ne pas pleurer, en fait. Ça peut m'arriver. Ça peut vraiment m'arriver, quoi. Après, j'ai quand même lâché une larme à la fin de mon premier event, par exemple, tu vois. Mais bon, elle ne me contrôle pas, mes émotions. Elle ne me contrôle pas non plus. Donc, je ne vais pas m'être d'accord, en vrai. Non, non, vraiment pas d'accord. Je ne suis pas... Non, non, en vrai, je ne suis pas d'accord. Elle ne me contrôle pas, mes émotions. C'est-à-dire que je continue ce que je fais malgré les émotions. Non, non, en vrai. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle de ouf ! De ouf ? Totalement d'accord. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Ouais, plutôt ouais. Ouais, je vais mettre 100% d'accord, même. Je vais mettre 100% d'accord. Vous préféreriez improviser que passer de... Que passer de... Alors, vous préféreriez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé. Ouais, de ouf, de ouf ! De ouf, ça j'aime ! Ça, c'est oui ! Ça, c'est bon ! Ça, ça, c'est clair et net ! Ça, c'est clair et net ! Hop ! Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Ça va être non et non... Mais, alors, mais... Ni l'un ni l'autre ! C'est du ni l'un ni l'autre, ici, de mon côté. Je suis l'inverse de calme et je suis l'inverse de réservé. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'attendent... Ouais, de ouf. De ouf. Alors, moi, je suis quelqu'un... Alors, moi, je pense que je suis le pire marketer ever de ce côté-là. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe qu'on est tous chacun très différents. On a un passé tous chacun très différent. Et je pense qu'on peut apprendre au fur et à mesure. Et c'est pas parce qu'on remplit pas nos objectifs à un certain jour qu'on les remplit pas plus tard ou qu'on va pas les remplir plus tard ou qu'on va pas comprendre pourquoi on les remplit pas aujourd'hui, quoi. Et c'est bon à savoir. Bah, Rooks, t'es plutôt témoin. C'est-à-dire qu'on a eu de longues discussions, quoi. Avec Rooks et avec d'autres. On a eu de très très longues discussions, hein. Tu vois, genre... C'est que... Je pense que, de manière générale, on se forme tous, tu vois, les uns des autres. Les uns avec les autres. On se forme vraiment ensemble, tu vois. Non, mais c'est vrai. Rooks, tu vois. Par exemple, Rooks qui, aujourd'hui, gère ma chaîne YouTube replay, ma chaîne YouTube principale, et plein d'autres choses. Rooks, on a eu des discussions, des milliards de trucs, sur des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, sur des... Tu vois ce que je veux dire ? Au-delà des objectifs, on a eu plein plein de discussions comme ça pour justement faire en sorte qu'on puisse travailler mieux ensemble, quoi. Et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil quand tu travailles avec des gens, que ce soit Rooks pour la boutique, que ce soit Rooks pour les YouTube, que ce soit les artistes aussi avec lesquels on travaille. Bah, tu fais des retours tout le temps sur les choses. Même si ça atteint... Même si tu fais... Même si l'artiste ne fait pas ce que tu avais demandé exactement, tu fais des retours pour essayer de faire en sorte que ça soit le cas plus tard, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plutôt que dire, bon bah moi je travaille plus avec toi, parce que c'est pas ce que je voulais. En général, si t'aimes bien la personne, tu communiques et t'essayes d'avancer avec, tu vois. Et t'essayes de faire mieux avec. En général. Mais ça c'est du management, pas du marketing, effectivement. Merci Flaftor pour le deuxième mois. Merci Jude Kiwi pour l'abonnement aussi. Merci Raghi pour le troisième mois. Merci Sili Sili pour le huitième mois d'abonnement. Loupiote pour le troisième mois. Merci à vous. Voilà. Rooks le dit dans le chat et il dit on travaillerait plus ensemble depuis un moment si c'était le cas. Mais 100%. Mais 100%. Mais je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. Et moi je préfère travailler avec quelqu'un avec qui on a beaucoup discuté et ça allait pas au début et ça va bien mieux aujourd'hui et même aujourd'hui tout va bien. Plutôt que l'inverse quoi. Bon. Mais en tout cas, je trouverais ça très difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif. Ça c'est clair et net. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Bah non. Bah non, 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 non. L'humain s'il existe, c'est pas pour rien. Bah enfin, non. Ah, je suis hyper pragmatique là-dessus mais non, enfin, les raisons de l'existence humaine, oui, bah on est une espèce qui s'est développée au fur et à mesure, notre cerveau s'est développé et boum quoi. Enfin, il n'y a pas de... L'existence humaine, il n'y a pas de feinte quoi. Enfin... Non, non, pas du tout. Je me pose pas... Enfin, l'évolution quoi. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. Non, je ne me pose pas cette question. Les raisons, les raisons, non. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. C'est plutôt vrai. C'est... C'est... C'est plutôt vrai. Enfin, je parle pour moi, évidemment, quoi. C'est... Oui, la logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Oui. Il vaut mieux faire des choses logiques plutôt que faire des choses que quelqu'un ne veut pas parce qu'il... Machin. Ouais, c'est plutôt... Plutôt, ouais. Aucune philosophie. Ah bah si ! Attends, mais attendez, cette question-là, pour en revenir sur cette question-là. Pour moi, c'est plus une question qui est tournée autour de la religion plus que de la philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que tu réfléchis pas souvent aux raisons de l'existence humaine que tu philosophes pas. Parce que les raisons de l'existence humaine, pour moi, c'est surtout une question scientifique, tu vois. C'est pas... C'est pas de la philosophie, hein. L'existence humaine, pour moi, c'est pas de la philo. C'est de la... C'est soit de la science, soit de la théologie, quoi. Ça dépend aussi de ce que tu penses, mais... Enfin, bref. De toute façon, c'est mon test, OK ? C'est mon test, OK ? Il est plus important de maintenir un choix de possibilité ouverte plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Mais de ouf ! Et je dis pas ça parce que j'ai la flamme de faire des listes, mais de ouf ! Bien sûr ! Mais c'est clair ! OK. Euh... Quand je vais faire des courses, t'inquiète, je suis très content d'avoir une choix de possibilité ouverte. Un choix... Ça me régale. Ça me régale. Ça me régale. Merci beaucoup Eaglerun pour le Prime. Merci RemcTQT pour le deuxième mois. Merci Lolo pour le Subgift. Phoenix pour le troisième mois d'abonnement. Loomzy pour le deuxième mois. Merci à vous pour le soutien. Et merci Nero aussi pour les 100 bits. Jamais tu as réfléchi à la vie avec tes potes à la fin d'une soirée. À la vie, oui. Pas aux raisons de l'existence de l'être humain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où je mets la différence. Évidemment, philosopher sur plein de choses, mais bien sûr. Mais par contre, les raisons de l'existence humaine, non. Moins. Voilà. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptibles de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions. Ah, c'est chaud. Ah, ça peut être mon autre. Ça peut être mon autre. Triste à propos d'une situation. Non, 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 non. Non, je vais plutôt... Je vais plutôt essayer de... Enfin, en fait... Solution. Je vais être un peu plus dans la... Je vais mettre un tout petit peu plus dans la solution pour éviter les neutres quand même. Vous êtes plus susceptibles de leur offrir un soutien émotionnel. Ah bah non, du coup, c'est plutôt ici. Je suis un tout petit peu plus solution. Voilà. Un tout petit peu plus. Même si le soutien émotionnel sera là en un sens quand même. Ok, suivant. Vous vous sentez rarement inquiété. Inquiète. Inquié. Je suis quelqu'un d'assez serein. Mais je me force. Enfin, pas je me force, mais je... C'est un travail, quoi. C'est pas... Tu crois qu'on joue, mais... Je vais mettre... Je vais mettre... Plutôt d'accord. Je me sens rarement inquiet. Après, je suis quelqu'un qui pense à beaucoup de choses quand même. Mais je relativise sur les choses auxquelles je pense. Donc, je suis rarement inquiet. Non, je vais mettre 100% d'accord, en fait. Non, non, un tout petit peu. Allez, go. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir ? Je n'ai jamais réussi de toute ma vie à établir un programme personnel et à m'y tenir. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette propale. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Il faut être coopératif. Un travail d'équipe, c'est accepter les différences de chacune et chacun et c'est faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer comme il peut le faire. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut être coopératif. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits ? Ouf. Il y a deux, trois opinions quand même, ça me... Je ne suis pas chaud quand même. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça dépend de ce qu'on appelle opinion, tu vois. Ça dépend, parce que par exemple... Ah, c'est compliqué. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe ? Oui, je suis très stimulé par le groupe. Tout à fait. Je suis très, très stimulé par le groupe. Tout à fait. Vous perdez fréquemment vos affaires. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne mets pas à 100% d'accord. parce que... Alors, non, non, mais on se calme. Non, non, mais redescendez. Alors, le truc, c'est que... Le terrarium, bien sûr, tout à fait. Le truc, c'est que chez moi, effectivement, parfois, je ne sais pas où sont les choses parce que je l'ai laissé là et que j'ai un peu zappé, etc. Ça, oui, effectivement. En revanche, je n'ai jamais perdu de téléphone portable de ma vie. Je n'ai jamais perdu de carte de crédit de ma vie. Je n'ai jamais perdu... En fait, je... Je n'ai jamais perdu mes clés. Il y a plein de choses comme ça que je ne perds jamais. Mais j'ai perdu une voiture, c'est vrai. Non, je n'ai pas perdu une voiture. On m'a enlevé ma voiture. Non, vos affaires, du coup, je vais mettre... Vous perdez fréquemment vos affaires. En vrai, je vais mettre plutôt... Je vais mettre plutôt pas d'accord parce que... Parce qu'honnêtement, je suis quelqu'un qui perd moins mes affaires que d'autres. Véritablement. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je n'ai jamais perdu. Je n'ai jamais perdu... Vous voyez tous ces trucs que tu as tous les jours ? Non, non, vraiment. Non, vraiment. T'as perdu ta matière végétale. Non. Non, je ne vais mettre plutôt pas d'accord. Je ne perds pas fréquemment mes affaires. Non, vraiment. Les choses que je perds, c'est des choses dont je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que oui, effectivement, là, si tu me dis où est-ce que tu as mis ton terrarium... Non. Il est là. Euh... Ah. Non, 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 vraiment. Non. Non, non, non. Plutôt pas d'accord. Plutôt pas d'accord. Vous vous rendez compte qu'à 29 ans, je n'ai jamais perdu de carte de crédit ou carte de machin. Je n'ai jamais perdu mon téléphone, je n'ai jamais perdu mes clés, je n'ai jamais perdu... Tu vois, il y a des choses comme ça que je n'ai jamais perdu de ma vie. Donc, je ne suis plutôt pas d'accord. Et je fais ultra gaffe, tu vois. Je suis toujours en train de check et tout. Je fais ultra gaffe, tu vois. Donc, non, je ne m'ai plutôt pas d'accord. Je ne suis plutôt pas d'accord. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Ouais, de ouf. Je suis ultra stable au niveau émotionnel. Alors, ne parlons pas des moments où en live, je fais le show, tu vois. Mais oui, je suis ultra stable au niveau émotionnel. Je ne suis pas quelqu'un qui, d'un moment à un autre, je vais envoyer un message et dire je ne me sens pas bien ou dire non, je ne peux pas faire ça parce qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très stable de ce côté-là, vraiment. Vraiment très stable. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Nikilou qui fête son quatrième mois, Jellogresh qui fête son quatrième mois aussi, Faerie qui fête son deuxième mois. Merci à vous pour vos resups, c'est adorable. Riff pourrait dire oui pour les clés. Riff perds deux, trois trucs, effectivement. Je croyais que tu n'étais pas du genre à te justifier. Ah non, tu n'étais pas du genre à ne pas te justifier. C'est ça en vrai. Merci Valouse pour le subgift. Merci beaucoup. Merci Colin pour le prime aussi. Bienvenue. Merci à vous. Merci beaucoup. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oui. J'ai plein d'idées, je ne fais jamais rien. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. Je ne suis absolument pas d'accord, je passe ma vie dans ma tronche, c'est insupportable. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Eh bah... Bah non. Bah non. Et j'ai même fait du théâtre. Alors évidemment, tu stresses, mais en fait c'est normal d'être stressé. Même les plus grands artistes, même les plus grands comédiens de théâtre te diront qu'ils sont stressés avant de passer sur scène. C'est normal en fait. Donc moi, évidemment quand je faisais du théâtre, j'étais stressé avant de monter sur le plateau, mais en soi, je n'avais pas de mal à m'exprimer et j'étais sur scène et c'était parti quoi. Donc non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas de difficultés à me détendre. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Ouh, c'est chaud ! Je me fie énormément à mon expérience. Mais je me fie aussi énormément à mon imagination. Ah, c'est chiant. Ah là, je pense que ça va être mon autre en vrai. Je pense que ça va être mon autre. Ça va être mon petit joker. Là, c'est mon joker. C'est mon joker. Ouais, pas le choix. C'est mon joker. C'est mon joker. Tranquille. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens ? Alors ? Putain, mais c'est l'enfer. J'ai envie de faire un autre aussi. En fait, le truc, c'est que moi, je me soucie de ce que pensent les gens que j'aime. Oui. Les gens que je connais pas, je m'en fous un peu plus pour être franc. Vous vous souciez trop de ce que... Bah non, alors du coup. Bah non, je suis pas d'accord. Je me soucie pas trop de ce que pensent les gens. Oui, en plus, c'est trop. Ah oui, non, mais en plus, c'est trop. Ah bah non, mais je suis absolument pas d'accord. Bah non, mais du coup, absolument pas d'accord, en fait. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Non, je me soucie pas trop de ce que pensent... Non, je pense pas. Non, non, non. Bon bah absolument pas d'accord, alors. Je me soucie pas trop de ce que pensent les gens, non. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est good. Merci Goudronchambre5 pour le deuxième mois. Merci Skorox pour l'année entière de soutien. Le deuxième mois, merci infiniment. Et merci Saiti aussi pour le deuxième mois. Merci beaucoup. T'es quand même sensible à la critique négative. Non, justement, tu vois, par exemple, moi, les haters et tout, vraiment, ça ne m'atteint pas du tout. Donc, non, je pense pas, pour le coup. Enfin, moi, vraiment, pour le coup, je suis quelqu'un de très détaché par rapport à tout ça, tu vois. Vraiment. Je l'ai certainement, je le suis certainement pas trop, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Et les critiques négatives, voilà. Alors, les critiques négatives constructives, ouais, c'est intéressant, bien sûr. Ça, forcément. Ça, forcément. Merci Sparadra pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Ça, forcément. Une critique négative, positive, ce que tu veux, constructives, tant que c'est constructif, c'est intéressant, ouais, bien sûr. Mais je me soucie pas trop de ce que pensent les gens. Non, en vrai, je vais dire pas d'accord. Enfin, je vais dire vraiment pas d'accord. Même, même, enfin, j'ai habité à Berlin, dans une ville où, justement, on se fout bien de ce que pensent les gens. J'ai été un peu dans ce bain-là. Non, vraiment, je mets ça. Je continue. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et vous évitez le centre. Non. Plutôt pas d'accord. Alors, je mets plutôt pas parce que ça va dépendre. Donc, plutôt pas. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. 100%. 100%. Je... Oui. Ouais. Ah, 100%, 100%. Je... C'est comme ça qu'on a avancé dans notre vie. C'est sûr. C'est clair et net. Vous vous sentez très anxieux dans des situations stressantes. Absolument pas. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant ? Plutôt d'accord. Plutôt d'accord, ouais. Je mets ça. Ouais. Ouais, je crois plutôt ça, ouais, effectivement. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques ? Livres, arts, films indés ? Ouais, plutôt, en vrai... Enfin... Oh, je vais mettre plutôt d'accord. Après, je ne suis pas non plus... Je vais mettre plutôt d'accord. Allez, plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Quoiqu'en musique, j'ai écouté des trucs chelous quand même. Oui, t'es un semi-punk, Ponce. Ouais, jeu indé. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est vrai que j'ai écouté des trucs chelous quand même. Ah, non, non, je laisse ça. Je m'écoute, je m'écoute. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales ? Ouais, plutôt, ouais, en vrai. Ah, c'est chiant. Je suis très présent après la prise d'initiative. Je vais mettre plutôt d'accord, mais pas à fond. Parce qu'en fait, je suis très présent. Après, initiative... Quoique si, quand même. Si, si, si. Initiative pour faire de la merde. Si, d'ouf, d'ouf, d'ouf. Si, si, d'ouf. Si, quand même. T'as vu, avoir une petite idée de merde et... T'as vu, proposer à tout le monde une bonne idée, là. Si, si, quand même. Si, si, quand même. On a les résultats, messieurs, dames. Et je suis donc... Inspirateur. E-N-F-P-A. Ok. Esprit. Je suis 89% extraverti. 11% introverti. Je suis 63% intuitif. 37% observateur. Je suis 40% pensé. 60% sentiment. Je suis 12% jugement. 88% prospection. Je suis 89% assuré. 11% prudent. Ah, vous n'avez pas le prudent. Ouais. Ouais, écoutez, c'est... On va lire ce qu'il y a en dessous, mais je pense que c'est... Ouais, sûrement, hein. Sûrement. Merci, Banane à l'huile pour l'abonnement. Merci, Lexa pour le neuvième mois. Mange courte pour le septième mois. Et Risalto, merci pour le prime. Merci à vous. Vous savez quoi ? Je crois qu'en dessous, il y a tout. Ouais, c'est ça. En dessous, il y a tout. Je vais faire un petit pipi, parce que j'ai très envie de faire pipi. Et on lit ce qu'il y a en dessous, parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement, etc. On va voir. Je vais faire un petit pipi, j'arrive. A de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti en double pédale, là. Ça a commencé à s'enjailler. Ça me fume. Merci beaucoup, Royounet, pour le prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon, alors. Voyons voir ce que ça représente exactement, Inspirateur. La personnalité Inspirateur. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez, et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Bah, c'est moi tout craché, quoi. C'est exact... Pfff. Ok. C'est... Ok. Bon, bah. Tellement toi. Mais non, mais qu'est-ce que j'en sais. C'est... La phrase est belle, mais après... C'est super. Me parle pas d'âge. What the fuck, d'accord. Bon, alors. La personnalité Inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée. Quoi ? Attends. Moi ? Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. C'est hyper vrai, ça, par contre. Charmant. Merci, putain, ça régale, on se prend en masse de compliments. Charmant, indépendant, énergique et compatissant, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Ok. Ouf. Ok. Foule charmant. Ça régale. Merci Strawberry pour le troisième. Ouais, merci Revox pour le prime. Ok. On dirait un horoscope. Il suffit d'une idée. Pour changer le monde. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas que des séducteurs sociables. Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté. Mais à la différence des analystes, qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques, les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique, et ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Les inspirateurs sont redoutablement indépendants et ils cherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. C'est très vrai pour le moment. C'est très très vrai, cette histoire. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles et, s'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leur imagination, les inspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera souvent sous les feux de la rampe, soutenue par leurs collègues comme des leaders et des gourous, et ce n'est pas forcément cette position qui attira les inspirateurs et leur amour de l'indépendance. Ah ouais ? Ok. Les projettera souvent sous les feux de la rampe soutenue par leurs collègues comme des leaders et des gourous. Ok. Pire encore, ils peuvent se retrouver sous le coup des tâches administratives et de l'entretien de routine susceptibles d'accompagner une position de leadership. Oh putain, ça me fait penser au bilan comptable que j'ai avancé là toute... Ça fait deux semaines que je suis dessus. Oh putain de merde. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover. Alors qu'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. Ça c'est vachement accurate. C'est vachement accurate, no joke. Vraiment. C'est marrant quand on dit c'est vrai, ça veut dire que soit on n'apprend rien, soit on considère que le test est naze. Bah non, là pour le moment j'apprends pas grand chose sur moi pour être honnête. Après est-ce que vraiment j'ai fait ce test pour apprendre quelque chose sur moi ? Je sais pas. Si j'ai envie d'apprendre des choses sur moi, je fais pas un test sur internet. Mais non, je pense pas. Pour le moment en tout cas j'apprends pas des choses sur moi spécialement. « Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. » Heureusement, les inspirateurs savent se détendre et l'idéaliste passionné et motivé du lieu de travail est parfaitement capable de se transformer en un esprit libre, imaginatif et enthousiaste sur la piste de danse, souvent avec une soudaineté qui peut surprendre jusqu'à ses amis les plus proches. Ouais bien sûr. Être dans le coup leur donne aussi une chance d'entrer en relation émotionnelle avec les autres, de leur fournir des idées précieuses sur ce qui motive leurs amis et leurs collègues. Il croit que tout le monde devrait prendre le temps de reconnaître et d'exprimer ses sentiments et leur empathie et leur sociabilité font de cette conviction un sujet de conversation naturelle. Propre. Cependant, le type de personnalité inspirateur doit faire attention. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami, il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifié. C'est tout à fait possible. Tout à fait. Tout à fait possible cette histoire. Cette sorte de stress sociale est la bête noire qui prive de sommeil les diplomates, dont l'harmonie est la préoccupation principale. Les inspirateurs sont très émotifs et très sensibles, et quand ils froissent quelqu'un, ils le ressentent. Ah, complètement ! Complètement ! Les inspirateurs passent beaucoup de temps à explorer les relations sociales, les sentiments, les idées, avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. Néanmoins, quand ils finissent par trouver leur place en ce monde, leur imagination, leur empathie et leur courage sont susceptibles de produire des résultats surprenants. Bon, très bien. Bon bah voilà, Les inspirateurs célèbres, Robin Williams, Quentin Tarantino, Robert Donnet Jr, Kim Nam June, Russell Brand, Kelly Carson, Will Smith, Meg Ryan, Ellen DeGeneres, Michael Scott, Spiderman. Spiderman est un inspirateur. Phil Dumphy. Très bien. Piper, Chapman. Auban, Washburn, bien sûr. Je ne sais pas qui c'est ces gens, c'est énorme. Michael Scott. Je n'en sais rien. C'est énorme. Merci Bologna TV pour le Prime et merci Zlimmer pour le 12e mois. L'année entière. Merci beaucoup Zlimmer. Message en avant. Ah merde ! Ah, c'est allé trop vite. Ah si, avec ce test, je vais pouvoir savoir quoi jouer entre Druid et War, tu penses ? Oui, mais oui, mais c'est sûr. Mais bien sûr. Évidemment. Évidemment, ça, ça peut vous servir pour les Mupporg. C'est sûr et certain. Je pense que vous pouvez vous servir de ce test pour les Mupporg. C'est sûr et certain. L'an passé, le service addictologique de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients. 300 patients ! Wow ! Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à ce loin frais des Mupporg. Voilà. Mupporg, Mupporg. À ce loin frais des Mupporg, Mupporg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Mupporg, Mupporg. Comment ? Mupporg, 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 Mupporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Ça s'écrit comment ? Ça s'écrit M-M-M-M-E-O-P-R-M-R-P-P-P-P-R-O-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- Me Porg, Me Porg, à ce loin frais des... Me Porg, Me Porg, souvent des jeunes qui passent leur journée derrière. Me Porg, Me Porg, Me Porg, Me Porg, Me Porg... Bon, là, il vaut mieux le voir avec ça. Exactement. C'est le fond dans ça. C'est difficile à dire. Me Porg. C'est le meilleur en remix ever. Vous tapez Me Porg le remix, vous allez le trouver. Il est trop bien. Il est trop trop bien ce remix. C'est vraiment une frappe atomique. N'oublie pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comme disait Spider-Man, bien sûr. Tout à fait. De toute façon, je suis sensiblement le même que Spider-Man, il faut le savoir. Vraiment. Tu vois que sur Google, l'effet Barnum. C'est quoi l'effet Barnum ? Attends, parce que quand on me dit ça... J'ai déjà entendu ce truc-là. Ah, mais oui, bien sûr, le biais de... Mais si, évidemment. L'effet Barnum, effet... Effet... Effet forer, effet de validation subjectif ou effet de validation personnelle ou encore effet puits désigne un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de vivre. Après, tu peux quand même... Tu peux quand même... Tu peux quand même valider des choses quand t'es en train de... Quand t'es en train de faire ce genre de test. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, on ne vous a jamais vu ensemble dans la même pièce. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. L'astrologie 100%. Ouais, c'est plus... Je dirais que l'astrologie est plus touchée par l'effet Barnum que ce genre de test. Je trouve. Mais un clip de... De Mickaël... Mais en fait, Mickaël Scott, je ne sais même pas ce que c'est. C'est exactement toi, Ponce. Pas du tout. Tu sais que je ne sais même pas qui c'est vraiment. Bon, c'est quoi ça ? Just a moment. Would you like to use your email result before you start ? Sure. Attendez, je vais mettre juste... Mon adresse email tout à fait personnelle. Ça... C'est vrai. Merci. C'est beaucoup. On continue sur la suite, messieurs, dames. C'est quoi ? Les qualités, les défauts, c'est ça ? Oh ouais, mais c'est anglais. Oh, c'est un enfer. Ça va être horrible. Curieux. Observateur. Énergétique, enthousiaste. Il y a en français. Ah si, il y a en français, je suis chaud en vrai. Merde. Ah si. Français. Mais merde. On a quitté le test. C'est bon. Non mais si, si. En fait, il n'y a pas en français, je pense, ce moment-là. C'est bon, c'est bon. On est bien, je pense. Merci beaucoup, Xenable, pour les 100 bits. Merci, Peter Enrich, pour le 8e mot d'abonnement. Et merci, Nero, pour les 100 bits aussi. Juste ne pas confondre les horoscopes et l'astrologie, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Tout à fait. Bien évidemment. Curieux, observateur, énergétique et enthousiaste. Un excellent communicant. C'est comment se relaxer. Populaire et amical. Ok. Maintenant, attention. Utilise la traduction de Google. Je ne sais pas comment ça marche, moi. Comment ça marche ? Genre, je prends ça. Non, mais je ne pourrais pas, parce que... Ça, vous pensez que ça peut marcher sur Google ? Traduire une page entière d'internet web. Je crois que c'est ça, c'est Dipple, je crois, le site. Dipple, traduire page entière d'interweb. Super. Oh, mais l'enfer ! Oh, bah... Ok. Attendez. Attention, parce que... On va avoir pas mal de choses. Hop. Oh, l'enfer ! L'angoisse ! Oh, c'est dégueulasse ! J'ai pas du tout envie de lire ça. Clique droit... Clique droit, traduire en français ? Attendez, attendez, vous m'apprenez un truc, là. Y'a pas ? Ah, mais vous êtes sur Chrome. Ah, mais non, mais moi, je suis pas sur Chrome. Ah, bah non, Chrome, ça utilise autant de RAM que Cyberpunk. J'utilise pas ça, moi. Ah oui, non, 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 pas du tout, vous êtes des fous. Non, non, j'utilise pas ça. Alors maintenant, on va regarder les défauts, entre guillemets. Les défauts des... C'est quoi déjà le nom, d'ailleurs ? Attendez. Inspirateur, c'est ça. Les défauts des inspirateurs, c'est quoi ? Des compétences pratiques médiocres. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'il s'agit de concevoir des idées et de lancer des projets, en particulier en impliquant d'autres personnes, les militants ont un talent exceptionnel. Malheureusement, leurs compé... Ah, c'est militant, la traduction qui... Malheureusement, leurs compétences en matière d'entretien, d'administration et de suivi de ces projets sont limitées. En l'absence d'un plus grand nombre de personnes qui les aident à faire avancer les choses au quotidien, les idées des militants risquent de ne rester que des idées. Bah, c'est... C'est bien, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Ça me fume. C'est énorme. C'est très vrai. Très, très vrai. Très, très vrai. Difficile de se concentrer. Moi ? Les inspirateurs sont des explorateurs naturels des relations interpersonnelles et de la philosophie, mais ceux-là se retournent contre eux lorsque ce qui doit être fait... C'est le rapport du TPS qui se trouve juste en phase 2. Pas compris. Il est difficile pour les inspirateurs de maintenir leur intérêt lorsque les tâches dérivent vers la routine, les questions administratives et s'éloignent des concepts plus larges. Alors, c'est vrai que la concentration, c'est chaud. Moi, ça, je sais. Ça, je sais que... Moi, je... J'ai jamais su. J'ai jamais su quand... Même en cours, hein. Moi, j'ai jamais su me concentrer, quoi. C'est une catastrophe de... Je suis une catastrophe de concentration. Vraiment. Tu utilises quel navigateur ? Je dis Firefox, je dis pas. Ouais. Peut-être zoomer un peu, ouais. Alors, on va faire ça. Ça. Ce sera plus clair. Ok. Pensez les choses à l'excès. Les inspirateurs ne prennent pas les choses au pied de la lettre. Ils cherchent des motifs sous-jacents dans les choses les plus simples. Il n'est pas rare que les inspirateurs perdent un peu le sommeil en se demandant pourquoi quelqu'un a fait ce qu'il a fait, ce que cela pourrait signifier et ce qu'il faut faire. C'est vrai que le sommeil, c'est... Des fois, c'est sympa. Des fois, c'est moins sympa, quoi. Ça dépend, quoi. Il y a un peu des deux, quoi. Se stresser facilement. Toute cette réflexion excessive n'est pas seulement à leur avantage. Les militants, en particulier... Enfin, les inspirateurs. En particulier, ceux qui sont turbulents, sont très sensibles et se soucient profondément des sentiments des autres. Une conséquence de leur popularité et que les autres se tournent vers eux souvent pour obtenir des conseils ou de l'aide, ce qui prend du temps. Et il est difficile de comprendre pourquoi les inspirateurs sont parfois débordés, surtout lorsqu'ils ne peuvent pas dire oui à chaque demande. Il est facile, pardon, parfois de comprendre pourquoi ils sont débordés. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... C'est que, par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un de... Comment dire ? Ça ne se voit pas que je stresse. Tu vois, dans pas mal de situations, ça ne se voit pas spécialement, etc. Par contre, comme par hasard, par exemple, j'ai fait du bruxisme. Comme par hasard, je me détruis des côtés des peaux, des doigts. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que le stress se met ailleurs aussi, quoi. Mais par contre, je ne stresse pas... Je ne stresse pas... A l'instant T, quoi. Je stresse autour. Je ne sais pas trop comment... Je ne sais pas trop comment expliquer. Ouais. Hautement émotionnel. Bien que l'expression d'émotion soit saine et naturelle, les inspirateurs, la considérant même comme un élément essentiel de leur identité, elle peut être suffisamment forte pour causer des problèmes à ce type de personnalité. En particulier, en cas de stress, de critique ou de conflit, les inspirateurs peuvent ressentir des explosions émotionnelles qui sont au mieux contre-productives. Ok. Ok. Indépendant à l'égard d'une faute. Les inspirateurs détestent être micro-gérés et limités par des règles strictes. Ah putain, ça c'est... Ça c'est... Ça pour le coup, c'est l'histoire de ma vie. Ils veulent être considérés comme des maîtres très indépendants de leur propre destin, voire comme les détenteurs d'une sagesse altruiste qui va au-delà des lois draconiennes. Le défi pour les inspirateurs est qu'ils vivent dans un monde de freins et de contrepoids. Une pilule qu'ils ne sont pas heureux d'avaler. Ok. Ok. Comme tout le monde, non. Bah non, je pense... Bah du coup, non, je pense pas que ce soit forcément le cas de tout le monde, mais... Il y a des gens qui, au contraire, aiment avoir des règles strictes, être limitées par des choses et avancer avec ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi. Non, c'est pas du tout comme tout le monde. Pour le coup, vraiment pas. Merci beaucoup Anton de Plume pour le prime. Bienvenue à toi. Merci Hawaii pour le 9e mois. Merci L'Inconnu x8 pour le 2e mois et merci Nero pour les 200 bits. Merci beaucoup. Tu copie-colle le lien de la page sur Google Trad et tu obtiens un lien de page traduite. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait ça, mais je trouve pas ça horrible. Je trouve pas ça ouf, pardon. Mais oui, j'aurais peut-être pu faire ça. Ouais. 7% de la population sont inspirateurs. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Après, si tu tapes ENFP dans Google, tu auras la page de ton résultat en français. Ouais, non mais t'inquiète, on a ce qu'il faut là. De toute façon, on a ce qu'il faut, on a fait le test. On a fait le test. Merci beaucoup, Makarnoun. Merci pour le 8e mois d'abonnement. Non, bah écoutez, ce test, oui, c'est assez, c'est relativement accurate. C'est vrai que j'avais vu celui de, j'ai vu celui de Ultia et celui d'Ultia est assez accurate aussi et on est très, très, très opposé d'ailleurs. C'est assez marrant. Très, très opposé. J'ai pas vu si Rivenzy l'avait fait par exemple. Il est possible où ce test ? Bah ce test, là c'est juste un, je vais vous filer le lien si vous voulez. Hop, le lien est là. Je vous le mets dans le chat plusieurs fois. Voilà, c'est un test des 16 personnalités. Alors bien évidemment, spoiler alert, ça va pas vous définir, ça va pas vous dire qui vous êtes. c'est pas le but non plus quoi, c'est juste peut-être être curieux, être curieux de dire certaines choses, ça peut le faire, mais bon. Elle avait quoi Ultia ? Ultia elle était, elle était, alors j'ai plus les trucs exacts, mais je crois que par exemple dans le jugement elle est à 99%, elle a 15% de prospection, tu vois par exemple. Donc c'est vraiment l'opposé de moi limite. Pareil pour l'extraverti introverti, moi j'ai quand même 89% d'extraverti, je crois que Ultia c'est l'inverse. On est vraiment à l'inverse quoi. Merci Neru pour le subgift, merci beaucoup. Voilà, voilà un petit peu ses résultats, attends je peux faire... Ouais. Merde. Merde j'ai tout. Merde. Et ouais voilà. En gros, ponce, voile et nuance, Ultia juge. Ouais on très très gros du coup, on très 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 gros quoi. Moi je l'ai refait après quelques années et ça avait changé donc forcément ça ne fixe pas une personne. Ah bah non c'est clair, c'est clair, bah tu changes au fur et à mesure de ta vie, c'est clair et net. C'est clair et net. Ouh. Mais c'est assez intéressant quand même. C'est assez... Je trouve que c'est assez intéressant. Peut-être que des fois on peut se rendre compte de certaines choses, tu vois. Revency c'est le sang ce mec. Ouais mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait comme test ? Ouais. Attends quoi ? Cette description sur... Attends quoi ? Donc moi je suis ENFP, on est d'accord ? Il y a... Il y a Saku qui m'a mis ça. ENFP, un ENFP, c'est un peu comme ESFP. Alors ESFP, c'est bout en train sans limite. Le SFP trouve toujours quelque chose de stupide à faire. Il a oublié quel effet ça faisait d'être sobre depuis qu'il est en âge de danser la Macarena sur une table avec des pailles dans le nez. Il peine à comprendre les notions de pudeur et d'anticipation. Aussi se réveille-t-il souvent à poil dans des endroits incongrus. Ok ? Je dépote ESFP, c'est marrant. ENFP, du coup c'est moi. Un ENFP, c'est un peu comme un ESFP. Mais avec du LSD. Toujours force de propale, distrayante. Le NFP, il aime poursuivre les papillons en hurlant C'est la danse de la biscotte ! Hé, mais finalement, qu'est-ce que les biscottes nous apprennent sur la vie ? Le NFP a toujours une guitare sur lui, personne ne sait d'où il la sort, mais on s'en fout, c'est magique. C'est propre en vrai. C'est parfait, c'est exactement moi, c'est nickel. Putain, c'est toi. C'est un enfer. Bah, c'est super. C'est marrant, ça. ENFP, profil, description. Les ENFP sont des personnes chaleureuses et enthousiastes, souvent brillantes et possédant un fort potentiel. Arrêtez ! Elles peuvent faire preuve d'une vie passion et d'une certaine exaltation. Leur enthousiasme les conduit à inspirer et motiver les autres beaucoup plus que des personnes d'autres types. Arrêtez, ça va. Fais saucer, là. C'est insupportable. À quand il est mode Meporg ? Pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas. Merci beaucoup Zonex pour le huitième mode abonnement. Merci Ponce pour la soirée JDR, c'était super cool. Est-ce que tu peux passer un petit coucou à Alex, s'il te plaît ? Bah, coucou Alex. Ou coucou Alex, s'il te plaît, pardon. Je sais pas si... Et merci Pagouine pour les 100 bits. Attends, quoi ? Question un peu deep, mais as-tu connu le doute existentiel de savoir comment ? De savoir qui l'on est vraiment ? Je me pose toujours cette question et j'ai l'impression de ne pas progresser. De savoir qui on est vraiment ? Bah, je crois que c'est un peu le... C'est un peu le... Comment dire ? C'est un peu la question de la vie, quoi. Je pense que tu réponds à cette question au fur et à mesure de ta vie, quoi. Sans forcément y répondre vraiment un jour. Mais je crois que la question de qui on est vraiment et de ce qu'on veut et de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, tu passes ta vie à... Tu passes ta vie à... A te poser la question, quoi. C'est... Après, il y a 42, bien sûr, mais... Mais je pense qu'en plus, ça évolue tout le temps, évidemment. Evidemment. Le site, je vous le redonne si vous le voulez. Hop. Hop. Bien sûr. Bon, je pense que tu n'es plus chez le stream. Alors, je ne suis plus chez le stream depuis un an, ouais. Effectivement. Enfin, je ne suis plus chez le stream. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des émissions là-bas, maintenant, j'en ai plus, quoi. C'est plutôt ça, l'histoire. Grosso modo. Bon, bah écoutez, ok, très bien. Très bien. On a ce qu'il faut. Je suis content d'avoir fait ce test parce que c'est assez marrant. Je pense qu'on sortira la vidéo sur YouTube. Merci beaucoup, YouTube, d'avoir suivi ce test. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Mettez des pouces bleus. Brooks, il ne va jamais utiliser ce rush. Du coup, je ne vous fais chier pour rien en live. C'est énorme. C'est énorme. Merci, Lectio, pour le 13e mois d'abonnement. Merci aussi, Sensei Hugo, pour le 4e. Merci beaucoup. 600%, tu crois ?